Toutes les communes du Zou seront impactées par le projet. Les hôpitaux et centres de santé qui ne bénéficient pas de l'énergie électrique de la SBEE et qui fonctionnent difficilement à partir des moyens de bord ou d'autres partenariats vont bénéficier d'une mini centrale solaire. D'un coût global de 206 millions de francs CFA, le projet d'avélération des services énergétiques durables dans les communes du Zou, est une réponse locale aux problèmes d'accès à l'énergie de nos centres de santé situés dans les zones non couvertes par l'énergie conventionnelle du réseau de la SBEE. Les formations sanitaires bénéficiaires sont ciblées dans les communes d'Abomé, d'Abainizou, de Boykong, de Covet, de Djidja, de Zagbota et de Zayanado. L'ensemble des maires de la communauté des communes du Zou acceptent favorablement le projet. Tous les maires du Zou, les neuf maires du Zou, arc-boutés comme un seul homme, sont prêts à faire en sorte que ce projet devienne réalité dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour que nos centres de santé soient éclairés, soient alimentés en énergie. L'énergie électrique constitue une denrée de travail très important dans le secteur de la santé, mais en même temps rend les formations sanitaires plus attrayantes et donc contribue à leur fréquentation. Le préfet du département du Zou a rappelé les exigences et invité le comité de suivi, aussitôt installé, à jouer convenablement son rôle. Nous voudrions inviter de façon particulière le directeur départemental de la santé du Zou et l'ensemble de ses collaborateurs à divers niveaux premiers bénéficiaires de ce projet à faire toutes les dilutions qui sont requises pour le succès retentissant de ce projet novateur dans le Zou. Le projet d'amélioration des services énergétiques et durables du Zou accompagne également certaines associations villageoises dont les activités dépendent de l'énergie électrique. Le projet d'amélioration desКônes